Énergie de la pleine lune du vert, mardi 7 mars 2023, est très important, message de la trinité cosmique, car c'est aussi la pleine lune de carême, ce que vous devez entendre pour ce moment crucial énergétique. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne, installez-vous confortablement, consacrez quelques minutes pour avoir ensuite ce message magnifique. D'abord, la pleine lune du vert atteint son apogée dans la matinée du mardi 7 mars. Attendez-vous à ce qu'elle se lève après le coucher du soleil, le lundi et le mardi. Qu'est-ce qu'une pleine lune du vert ? Alors, on va voir la signification et l'origine, et quand vous pouvez voir cette lune, elle est extrêmement brillante. La dernière pleine lune de la saison hivernale, c'est-à-dire celle-ci, apparaît dans la nuit du 6 au 7 mars. Plus précisément, elle atteint son illumination maximale à 7h42, matin du mardi. Bien sûr, vous n'avez pas besoin d'attendre le milieu de la nuit pour voir la lune. Recherchez la lune spectaculairement brillante alors qu'elle se lève au-dessus de l'horizon lundi soir. Et si le temps est mauvais lundi soir, réessayez mardi. Voyez quand la lune sera visible dans votre région. Il y aura même un phénomène assez rare appelé arc de lune. C'est comme un arc-en-ciel solaire, mais il est créé par le clair de lune, plutôt que par la lumière du soleil, lorsqu'il est réfracté par des gouttelettes d'eau dans l'air. Ça ne se produit que lorsque la pleine lune est assez basse dans le ciel. Alors, cherchez-en une dans les heures qui suivent le coucher du soleil, lorsque le ciel est sombre. Pourquoi appelle-t-on la pleine lune qui va arriver la pleine lune du verre ? Les noms de pleine lune ont été utilisés par des vieux fermiers. Ça provient de plusieurs endroits, notamment de sources amérindiennes, coloniales américaines et européennes. La pleine lune de Mars porte le nom de pleine lune de verre. Pendant de nombreuses années, nous avons pensé que ce nom faisait référence au verre de terre qui apparaissait dans le sol, qui se réchauffe, parce que le printemps arrive. Ça invite les rouges-gorges et autres oiseaux à se nourrir. Un vrai signe de printemps. Mais il y a d'autres explications. La référence à un autre type de verre, les larves de coléoptère, qui commençaient à émerger de l'écorce dégelée des arbres et d'autres cachettes d'hiver à cette époque. Et la pleine lune de Mars, c'est la dernière pleine lune de la saison d'hiver, avant l'équinoxe de printemps. Cette année, c'est le 7 mars. Ça se produit avant l'équinoxe de printemps, qui est le 20 mars. Ce qui en fait la lune de carême. Celle où nous devons prendre une grande résolution personnelle. Mettre cette résolution importante pour nous dans notre cœur, et nous y tenir. Parce qu'on sait que 97% des résolutions de carême ne survivent même pas la première semaine. Mais nous, ambassadeurs et ambassadrices de lumière, on va défier cette statistique avec brio et succès. Voici le message de ces énergies de pleine lune de carême, message reçu de la trinité cosmique pour toi. Au milieu du chaos et de la confusion actuelle, sur ton plan terrestre, il existe des preuves du monde extérieur d'un changement authentique et positif en cours. Il est maintenant de la responsabilité des ambassadeurs et ambassadrices de lumière de rester concentrés sur ce qui est bon et guérissant pour toute vie sur Terre. Nous sommes ensemble en train de créer une nouvelle Terre. Et tout ce que nous pensons, ressentons, faisons et disons, fait une différence phénoménale. Tout s'inscrit, rien ne disparaît. Nous avançons à vitesse grand V. Et 2023 est une année d'évolution planétaire à couper le souffle. Laissez maintenant les informations suivantes résonner dans votre cœur. Et vous vous souviendrez de la vérité sacrée de ce message que vous avez aussi à partager et à diffuser. En raison de l'intensité des défis que traverse l'humanité en ce moment, et bien depuis les hautes sphères, la Trinité cosmique demande aux ambassadeurs et ambassadrices de lumière éveillées du monde entier d'utiliser la coupe collective de la conscience globale de l'humanité pour aller y insérer, semer de nouvelles graines. Vous devez co-créer un champ de force d'amour divin puissamment transfigurant. Ce champ de force d'amour divin enveloppera perpétuellement la Terre et toute la vie évoluant sur elle. Cela aidera grandement à déplacer la conscience de masse de toute l'humanité en révélant l'unité de toute vie. Nous sommes tous un. Alors que l'amour infini de Dieu inonde les cœurs et les esprits des âmes non éveillées, elles pourront élever leur tête au-dessus du chaos et de la confusion. En s'éveillant, les âmes endormies vivront la vérité sacrée de leur unité avec toute vie. Allez à l'intérieur de vous-même et demandez à la présence de Dieu palpitant dans votre cœur de vous révéler votre part lumineuse, brillante de ce plan divin. Si vous sentez le cœur vous appeler à participer, veuillez vous joindre à d'autres ambassadeurs et ambassadrices de lumière du monde entier. Tissez votre lumière rayonnante dans le calice de cette mission divine. Offrez-vous de servir de substitut au nom de vos frères et sœurs de la famille de l'humanité. Préparez-vous. Préparez-vous à libérer le résidu des schémas de comportement qui ne servent plus votre plus grand bien. Préparez-vous à dégager de votre vie tout ce qui n'est pas d'ordre divin alors que vous ouvrez la voie à un changement de conscience sans précédent. Jour après jour, de plus en plus d'humains incarnés se réveillent. Et lorsque leurs yeux s'ouvrent, lorsque leur cœur se réveille, ils commencent à se rappeler qui ils sont et pourquoi ils sont ici. Cette prise de conscience les pousse à fortifier leur cœur et leur esprit. ce qui à son tour élève leur conscience personnelle et permet à la lumière surpuissante de Dieu d'augmenter sur terre. Pour vous guider dans cet objectif ô combien transcendant Vous avez les précieuses conversations avec l'archange Michael qui sont sous forme d'enseignements sacrés à écouter et intégrer dès aujourd'hui. Il est grand temps pour gagner des années d'éveil pour reconquérir votre puissance personnelle. Et vous avez toutes les informations pour aller télécharger ces enseignements sous cette vidéo. Pensez bien à partager ce message de la Trinité Cosmique infiniment Salvateur qui réveille les âmes. Je vous aime. Soyez puissamment bénis infiniment. Bonsoir belle âme. Je ne sais pas si tu le sais mais le 7 mars c'est la pleine lune du vert. C'est une pleine lune de très grandes ouvertures. Voici le rituel de la pleine lune du vert pour pouvoir sauter les obstacles et atteindre le chemin dans lequel tu auras de meilleures opportunités et de grandes ouvertures. Alors tu peux allumer trois bougies comme j'ai fait derrière moi pour la Trinité Cosmique et ensuite tu vas dire à haute voix même si je me sens coincée ou obligée ou immobile même si je ne prends pas assez de temps pour moi même si je ne vois pas encore les ouvertures je m'aime et je m'accepte telle que je suis et je m'autorise une belle vie une belle santé une existence prospère sereine et heureuse et d'ores et déjà je remercie tu peux marquer oui en commentaire pour approuver valider et puis écrire ce tout petit texte sur un papier que tu vas mettre sur ta table de nuit pour le dire tous les soirs pendant 14 jours dès la pleine lune du 7 mars ou bien pour le dire chaque matin et ne pas l'oublier avant de partir de chez toi tu peux le scotcher sur ta porte d'entrée à l'intérieur de chez toi je t'embrasse très fort je t'aime merci d'exister